Et bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Le Saint-Empire se trouve au cœur de la plus grave crise interne de son histoire. Une guerre civile éclate à la suite du règne de Frédéric II et le premier Reich se retrouve sans empereur à sa tête. En 1250, le pape Innocent IV dépose l'empereur germanique Frédéric II de la couronne d'Occident. Il en profite également pour réclamer officiellement le retour des privilèges pontificaux sur la chrétienté allemande et impériale. Trois camps se lèvent pour tenter de prendre le pouvoir, ce qui divise fortement les princes électeurs qui soit soutiennent un candidat au trône, soit se nomment eux-mêmes prétendants. Mais les trois principaux candidats sont Henri de Raspon, duc de Thuring, Conrad VI von Ohenstaufen, héritier de la maison impériale, et Guillaume II, comte de Hollande. Conrad VI sera le premier hors course. Il sera défait militairement par son rival Henri de Raspon à la bataille de la Nida le 5 août. Après cette victoire, Henri décide d'organiser deux diètes impériales à Frankfurt et Nuremberg. Mais elles seront toutes les deux des échecs. Les princes électeurs refusent de lui reconnaître suffisamment de prestige pour revendiquer le trône. De plus, les forces armées, encore fidèles à Conrad VI, décident de mettre le siège devant Ulm, ce qui est un échec. Mais en tentant d'écraser les dernières fidèles de la maison impériale, Henri de Raspon se blesse et meurt quelques jours plus tard. Il ne reste plus que Guillaume II de Hollande en course. Cependant, l'état de Frise fait pression sur les princes électeurs pour que ces derniers ne le reconnaissent pas prétendant au trône. Guillaume II lève toutes ses troupes disponibles et livre une campagne contre la Frise. Il arrive à prendre les villes de Homsker et de Haarlem, ainsi qu'à consolider ses conquêtes. Mais livrant une ultime bataille contre les princes électeurs de Frise à Haugvode, le 28 janvier 1256, son cheval tombe dans la glace et Guillaume II meurt noyé. Il n'y a donc plus aucun candidat pour le trône impérial du Saint-Empire romain germanique. L'issue de la guerre civile n'améliore en rien la situation du Saint-Empire. Les princes électeurs ne se mettent pas d'accord sur un prétendant et la famille impériale est beaucoup trop affaiblie pour prétendre ou imposer quoi que ce soit. Durant cette période, l'existence de l'Empire n'est pas menacée, car aucune autorité étrangère n'est assez forte et puissante pour y installer une autorité. Mais elle change considérablement. La Sicile ainsi que l'Italie profitent de la situation pour s'écarter définitivement de la domination germanique, en déclarant les états italiens comme indépendants et souverains. Les puissances voisines de l'Empire, comme la Hongrie, la Bohème et la France, reconnaissent très vite la légitimité de ces pouvoirs, afin d'affaiblir plus durement et longuement la puissance impériale. Au sein même de l'Empire, les états décident de prendre de plus en plus de liberté vis-à-vis du pouvoir central, qui de toute façon n'a plus personne à sa tête. Ce vent de libéralisme imposera le fédéralisme comme une tradition, et la division entre les états allemands comme une réalité indélébile de l'existence future du Saint-Empire, et cela même après sa chute. La dernière conséquence importante de cette période sera la montée en puissance de la famille des Habsburg, qui profitera de l'occasion pour unir derrière elle la partie autrichienne de l'Empire, et ravir la couronne à la partie allemande qui la possède depuis l'an 962. De son côté, la papauté réinstaure ses privilèges, et impose une régence théocratique autoproclamée à la tête de l'Empire, conception qui sera rejetée par une large partie des princes électeurs, et dont les Ohenstofen et Welf s'arment pour contrer tout arbritage de la papauté. Le manque d'autorité centrale à la tête du Saint-Empire finit par avoir des conséquences économiques et diplomatiques sur les autres puissances européennes, à tel point que le pape se décide à utiliser son titre d'arbitre pour proclamer un empereur. La papauté propose la couronne impériale au roi de Bohème, Odokar III. Cependant, le rejet quasi immédiat des princes électeurs empêche le roi d'avoir un semblant d'autorité sur l'Empire, et la mobilisation quasi constante des Ohenstofen et Welf empêche les troupes bohémiennes de prendre possession des terres par la force. Louis Ier de Haute-Bavière décide pour mettre fin à la crise de proposer sa candidature au trône. Cependant, la division des princes électeurs fera un véritable blocage sur la demande de candidature. Après de multiples échecs des autres candidats, c'est le roi de France Philippe III le Hardy qui propose sa candidature. Il espère unir le Saint-Empire à la couronne française, ce qui fera de la France la plus grande puissance connue. Mais les rêves du roi des Français tombent vite à l'eau. Les diplomates envoyés font face à un sévère refus des princes électeurs, et les troupes mobilisées doivent à chaque tentative de remise de l'ordre reculer face à la pression des paysans allemands ou fidèles des Ohenstofen et Welf. Face à l'enlisement français, le roi décide finalement d'abandonner sa candidature au trône impérial. La montée en puissance de la maison Habsburg mettra en avant l'espoir de sortir l'Empire de ses 23 ans d'immobilisme. Rodolphe von Habsburg se proclame candidat à la couronne impériale. Soutenu par l'ancien candidat Louis Ier de Haute-Bavière et réussissant à faire accepter par les Ohenstofen ainsi que les Welf sa candidature, les princes électeurs n'ont pas le choix et ils suivent le pas. Souhaitant faire sortir le cœur de l'Empire le plus vite possible de la crise, le pape Grégoire X couronne Rodolphe von Habsburg, roi de Germanie et des Romains, le 23 septembre 1273. Et bien qu'il n'ait jamais officiellement porté le titre d'empereur, l'ensemble du Saint-Empire ainsi que les puissances voisines comme la France et la Bohème le reconnaissent tous comme tel. Son élection et couronnement met fin à 23 ans de vacances du trône impérial, mais l'Empire est encore loin d'être sauvé car le roi doit encore régler plusieurs problèmes. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez, commentez, likez et moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501